Anima, Vilis La force d'insulter les vaillants et les justes, La force de flatter les trahisons augustes, La force d'être abject et d'ajuster des tas de sophistes mi-deux au plus noir attentat, Cet homme espère atteindre aux grandeurs, Il s'essouffle à passer ses lérats, lui, qui n'est que maroufles. Ce pédagogue aspire au grade de coquin, Ce raiteur, vers de terre et de lettres pasquins, Qui s'achante sur nous et dont toujours nous rime, Tâche d'être promu complice des grands crimes. Il raille là, et c'est tout simple en vérité, La laideur est aveugle et sourde à la beauté. Mais être un idiot ne peut plus lui suffire, Il est jaloux du tigre et qu'il a peur, dit, Si, il veut être aussi lui, sénateur des forêts, Et il veut avoir, ici, que mon Luc ouvrait sa caverne ou sa cage avec grille et trappe, Dans la ménagerie énorme des satrapes. Ah, sœur, tu perds ton temps et ta peine, Grimaud, Aliboron n'est pas aisément béhémote, Le bourlasque n'est pas facilement sinistre, Fuis-tu meurtrier, tu demeurerais cuistre, Dans ses aides aux sanglants qu'il te plaît d'envier, Maman, que tacite et qu'admire Cuvier, Son labre, rigant et dieu, On n'entre pas d'emblée Dans leur épouvantable et royal assemblée. Devenir historique, impossible pour toi, Sortir du mépris simple et compter dans le froid, Toi, jamais, ton front bas exclut ce noir panache, Ton sort est d'être jeune, inepte et vieux ganache. Vers l'avancement vrai, tu n'as point fait un pas, Tu te gonfles le crapaud, mais tu n'augmentes pas. Si Myrmidon croissait, ce serait du désordre, Tu parviens à ramper sans parvenir à mordre. La nature n'a pas de force à dépenser, Pour te faire grandir et te faire pousser. Quoi donc ? A tel point l'impossible nature, Parce que des tétards nourris de pourriture Souhaitent devenir dragon et caïmans, Et qu'on s'en tirerait à ses grossissements. Le verre serait bois, L'huître deviendrait l'hydre, L'ocuste empoisonnait le vin et non le cidre, L'enfer fit arrêter un terrible et non brusquet. Un avorton ne peut qu'avorter, L'orquet s'efforce d'être loup, Mais il s'arrête en route. Le ciel mystérieux fait des guépards, sans doute, De fiers lions bandits, Pires que les démons, Des éléphants, des ours, Mais il livre les mots, Les antres et les bois leur majesté morne. Mais il lui faut l'espace, Les sables s'embornent, Et l'immense désert pour les démuseler. Le chat qui veut rugir, Ne peut que miauler. En vain il coopérait, Le grand jaguar lyrique, Errant sur la falaise, Au bord des mers d'Afrique, Et la panthère horrible, Et le lynx moucheté. Dieu ne fait pas monter jusqu'à la dignité, De crime, de furie, de scélératesse, Cette méchanceté faite de petitesse. Les montagnes, Pignons et murs de granite noires, D'où tombent les torrents affreux, Et riraient de voix, Se prennent de sourires érodés sur leur gouttière. Un nain ne devient pas géant ou vestiaire. Pour être un dangereux puissant animal, Il faut qu'un grand rayon tombe sur vous. Le mal n'arrive pas toujours à sa hideuse gloire. Dieu tolère, c'est vrai, La création noire. Mais d'aussi plat que toi, Ne sont pas exaucés. Tu ne parviendras pas, drôle, A t'enfler assez, Pour être un piton vaste et sombre Au fond des fanges. Tu n'égaleras point à ces reptiles étranges, Ton œil au soupirot de l'enfer est pareil. Tu demeureras à l'aile, Faible et mou, Le soleil dédaigne le lézard, Candide crocodile. Sois un cœur monstrueux, Mais reste une âme vile. Mais un cœur, Mais un cœur, Tu ne parviendras plus. On se voit, Mais un cœur ночier, Mais un cœur, Pour être un cœur, Sous-titrage ST' 501